Depuis 2009, 11 éoliennes surplombent le village d'Arfon sur le sommet de la montagne noire, côté Tarn. Un équipement qui a enrichi cette commune rurale. Alors, quand il a été question de rajouter 6 nouvelles turbines, le conseil municipal a voté pour... Pour le plus grand désarroi, des habitants de la Galaube, à un mot côté au doigt. C'est très moche, édain, c'est pas très rentable, paraît-il, et c'est vrai. Et puis, ça détruit la nature, la biodiversité, tout. Regardez le cadre où nous vivons, nous n'avons pas envie d'avoir des éoliennes sur la tête. Parce que là, elles sont pas loin. Un collectif d'opposants s'est constitué sur le village, car les habitants redoutent des nuisances, notamment sonores, à cause de ces futures éoliennes, et dénoncent une injustice. Le village d'Arfon percevra un certain nombre de taxes qui lui permettront d'améliorer son ordinaire. Et par contre, le village de Lacombe, lui, subira l'entièreté des nuisances, qu'elles soient sonores ou qu'elles soient visuelles, paysagères, etc. Des désagréments que Valorem réfute, pour la société qui porte le projet, les nouvelles turbines se verront à peine et ne s'entendront pas. Les études que l'on a faites, et puis l'expérience du parc existant aussi, montrent qu'il n'y en aura pas. Et de toute façon, il y a des garde-fous. Donc les études montrent qu'il n'y aura pas d'impact acoustique. Et une fois le parc mis en service, la loi nous oblige à nous assurer qu'il n'y a pas d'impact. Un commissaire enquêteur a travaillé tout l'été et vient de rendre un avis favorable à l'extension. Une décision que les opposants ne comprennent pas. Il y a une saturation énorme. On a quand même actuellement sur une ligne de 30 km à peine, vous avez 104 éoliennes qui tournent. Et vous avez une trentaine d'éoliennes qui sont à l'instruction ou en projet. Le dossier est maintenant entre les mains du préfet du Tarn qui décidera d'autoriser ou non l'extension du parc éolien.